Je vais parler de Zipa, de TIP, où en sous-titre, comment arracher le contrôle de vos représentations de données des griffes du TIP-Checker, avec des GADT. On verra plus tard d'où vient ce titre. Donc, qu'est-ce que c'est que des Zipa ? Comme souvent, il y a plusieurs façons de voir ce que c'est un Zipa. On peut dire que c'est une structure de données avec un trou quelque part, ou peut-être une représentation concrète d'une traversée. Ou si on veut être très algébrique, on peut dire que c'est la dérivée d'un type algébrique. Ça peut être un peu étrange d'avoir ces trois points de vue sur le même objet, mais dans un cas concret, ça se voit mieux. Par exemple, si je commence avec une liste, que je peux représenter soit de façon graphique, soit de façon algébrique, et que je commence par dire que je veux rajouter un trou. Lorsque je rajoute un trou, j'ai visiblement mon trou, la partie à gauche du trou et la partie à droite du trou, qui sont toujours des listes. Donc, ça veut dire que je peux représenter algébriquement la structure donnée comme la liste à gauche, le trou et la liste à droite. Jusqu'ici, ça paraît bien, ça ressemble bien à une structure donnée à trois. Après, pourquoi parler de représentation concrète d'une traversée ? Peut-être qu'une meilleure façon de voir, c'est de s'intéresser à une hiérarchie d'itérateur, en reprenant un peu la technologie. Donc, d'itérateur interne, c'est un itérateur sur lequel je lui donne une fonction appliquée, et il l'applique à toutes les valeurs qui sont contenues dans un conteneur quelque part, mais l'implémentateur ne nous donne aucune information sur comment il fait son itération ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est complètement l'implémentateur de l'itérateur qui a le contrôle. Si on est l'itérateur externe, je rends un peu de contrôle à l'utilisateur, je lui donne un itérateur et je lui donne la permission de dire quand est-ce qu'il veut voir l'élément suivant. Donc, ce qui permet par exemple d'implémenter plus facilement des fonctions qui combinent deux itérateurs pour avoir l'itérateur produit. Donc, ça peut être utile d'avoir plus de contrôle. Le zipper, c'est la version avec plus de contrôle où finalement, l'implémentateur ne s'occupe pas d'implémenter la traversée, il donne juste une représentation de la traversée et laisse l'utilisateur se dérouiller. Donc, c'est l'utilisateur qui a le contrôle complet de la traversée et un autre point bonus, c'est que vu que le zipper, c'est une représentation concrète, il peut être facilement sérialisé. On verra pourquoi ça m'intéresse personnellement. Donc, typiquement, une fois que j'ai un itérateur, je peux dire que je peux implémenter une fonction qui me permet de me déplacer à droite comme avec un itérateur externe, mais je peux aussi me déplacer à gauche et à partir de là, je peux implémenter un fold d'une manière ou d'une autre et effectivement, je retrouve le comportement de l'itérateur interne. Donc, c'est l'utilisateur qui a le contrôle. Donc, prenons maintenant la présentation la plus abstraite. Donc, l'avantage d'avoir un type concret, c'est que je peux développer des règles. Donc, si un zipper s'instruire un trou, lorsque j'ai soit un A, soit un B et que je veux avoir un trou sur soit un A ou soit un B, je me retrouve avec un trou, soit un trou A sur le type A, soit un trou sur le type B. Simultuellement, si j'ai un produit et que je veux rajouter un trou au produit A fois B, eh bien, c'est soit j'ai un trou à gauche et pas de trou à droite, soit j'ai un trou à droite et pas de trou à gauche. Et cette règle-là de produit, c'est finalement exactement la règle de dérivée d'un produit sur les fonctions classiques. Ce qui veut dire que je peux utiliser ma connaissance de la gèvre et de l'analyse pour réussir à construire mon zipper de liste. Par exemple, une liste à un type de données X, ça va être l'élément vide plus un élément fois une liste. Lorsque je dérive tout ça, là, j'utilise une notation où les paramètres de type sont post-fig à droite à la scale parce que c'est quand même plus pratique d'avoir des fonctions qui s'appliquent toutes dans le même sens. Reprenons, lorsque j'ai un zipper de liste de X, c'est-à-dire que j'ai un zipper en X fois une liste plus un élément fois un zipper de liste de X. Si je retraduis ça dans un type OCaml, c'est-à-dire que j'ai soit la fin de données avec un trou et une liste, soit un cons qui correspond à un type d'élément plus le reste des zippers. Ce que je peux simplifier avec le type que j'avais obtenu graphiquement. C'est juste une représentation différente, c'est juste que ce type-là, qui est le type à droite, je le copie-colle ici à droite. Après, ce qui est amusant et parfois problématique avec ces représentations formelles, c'est que, en fonction de comment je manipule les représentations formelles, je peux arriver à ce type directement. Une liste d'élément X, c'est 1 plus X fois une liste d'élément X. Si j'oublie, pendant un instant que je suis en train de parler du type de données, je peux déplacer ce X fois liste X à gauche. Je me retrouve avec du 1 moins X fois liste de X, qui est égal à 1. Une fois que je divise par 1 moins X, j'ai liste de X qui est égal à 1 sur 1 moins X. C'est un peu bizarre, mais c'est ce qui veut dire que lorsque je fais la dérivée, je me retrouve directement avec du zipper de X divisé par 1 moins X au carré. C'est-à-dire que je me retrouve avec le zipper de X, c'est mon trou, le 1 moins X, c'est une liste, et le 1 moins X au carré, c'est deux listes. Donc, ma liste à gauche et ma liste à droite, que cette fois-ci, j'ai dérivé directement. C'est la magie combinatoire et des séries formelles. Bon, passons à un type un peu plus compliqué. Pour arriver un peu plus tard sur les arbres mutuellement récréciés, on va commencer par des arbres binaires, où j'ai soit un noeud, soit des feuilles. Lorsque je rajoute un trou, j'ai un petit problème, c'est que lorsque j'ai rajouté un trou ici, sur ces grands triangles à gauche, ce sont bien des arbres binaires classiques. Donc, à droite, ici aussi, c'est toujours un arbre binaire classique, mais ces nœuds-là intermédiaires ne correspondent plus à des arbres, en fait. Et la bonne façon de voir les choses, c'est que si je mets la structure à plat, j'ai mon noeud ici, et donc sur mon noeud parent, j'étais allé à droite, et sur mon noeud parent, l'arbre restant était à gauche, et sur mon noeud parent, l'arbre restant était à droite. C'est-à-dire que si je veux représenter mon zipper sur mon arbre binaire, ce que j'ai à voir, c'est un trou, et un chemin qui va être une liste de sous-arbres binaires, accompagnées d'une direction pour savoir quelle est la direction que j'ai prise, ou quelle est la direction de l'arbre restant. Et on peut faire la dérivation algebraique, qui nous dit que notre zipper d'un arbre, c'est-à-dire le zipper de x, plus deux fois t fois zipper t de x, et effectivement, le deux fois, ça correspond à mon type direction, qui peut être soit left, soit right. Donc, les deux méthodes nous donnent le même résultat. Donc, une fois qu'on a dérivé ce zipper sur un type, on peut effectivement vérifier qu'on peut facilement aller à gauche ou à droite. Donc ici, si je veux aller à gauche et que j'avais un nœud, je mets le contenu du fils gauche dans le trou, et dans le chemin jusqu'à l'ancêtre, je dis qu'il me reste un sous-arbre droite qui était à droite. Pareil si je veux aller à droite, et finalement, si je veux remonter, lorsque je remonte depuis la gauche, je prends mon trou, lorsque je remonte depuis la droite, je prends mon trou et je mets à droite, et je complète avec le sous-arbre gauche, et pareil à droite. Donc, en fait, cette fonction up, elle est intéressante parce qu'elle permet de vérifier que je n'ai pas perdu d'informations. Donc pour la suite, je jouerai essentiellement des fonctions up. Donc, c'est un arbre binaire, tout se passe bien, et je n'ai pas encore parlé de GADT. Que se passe-t-il ? Donc, les GADT vont apparaître lorsque j'ai des arbres mutuellement récursés. Donc, si je prends une version extrêmement simplifiée du système de module de camel, je peux dire qu'un système de module, qu'est-ce que je peux faire avec un module de camel ? Je peux ouvrir un module, je peux guier un module à un certain nombre, et sinon, un module lui-même, c'est soit une liste de open et de binding, soit un identifiant. Version extrêmement simplifiée du système de module de camel. Et j'aimerais bien avoir un zip par-dessus. Pourquoi ? Parce que si jamais je mette... Donc, un de mes projets auxiliaires, c'est Codet, qui est un projet qui permet, qui essaie de calculer les dépendances d'un fichier au camel. Le problème de calculer les dépendances d'un fichier au camel, c'est que camel, un système de module, qui est plutôt compliqué. Et pour réussir à calculer les dépendances, j'ai besoin de savoir, lorsque je suis dans un fichier A.ml, d'où viennent tous mes modules. Par exemple, ici, par exemple, ici B, visiblement, il n'a jamais été défini avant dans le fichier. C'est bien de notre unité de complication. Le problème, c'est qu'il permet de définir un module de type T. Ensuite, je ouvre mon sous-module M, qui est un sous-module, limité par un contrainte de T. Et après, j'ouvre un C et un D. Est-ce que C, c'est un sous-module ? Le problème, c'est que C, ça peut être soit M.C, soit peut-être qu'en fait, avec la contrainte sur le module, j'ai effacé ce module. Donc, en fait, c'est une unité de complication. Et pareil, lorsque j'ouvre D, ce D, ça peut être soit M.C.D, soit C.D, soit quelque chose d'autre. Donc, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin non seulement de connaître, de typer tout mon système de modèle de type, je dois aussi être capable de m'arrêter ici, et dire, attends, B, je ne sais pas ce que c'est, je vais arrêter mon calcul de dépendance, et je vais regarder ce que je sais sur B. Donc, avoir un hyper ici, ça permet de s'arrêter, voire même de s'y réaliser le calcul en cours, et de reprendre plus tard. Le problème, c'est que j'ai ce type hétéronique, comment est-ce que je vais faire un zip-up ? Une approche basique, c'est dire, bon, je vais faire exactement la même chose que sur mon type binaire, et je vais ignorer le fait que j'ai plusieurs types différents. Donc, lorsque je descends dans un sous-arbre, dans mon système de module, je peux soit descendre dans un open, soit descendre à gauche dans un bind, soit droite dans un right, soit je peux descendre au sein d'une structure, soit je peux descendre dans un... d'identifiant, ce qui veut dire que mes trous, ça peut être soit des noms, soit des modules, soit des expressions. Et mon zip-up, ça va être donc un trou combiné avec une liste d'étapes. Donc, l'avantage, c'est que c'est exactement la même chose que sur mon art robinaire. Le problème, c'est que lorsque l'on essaye de coder, c'est une catastrophe. parce qu'à chaque fois que je... à chaque fois que je veux pas... Par exemple, si je veux coder up, je regarde le trou et le chemin. Et donc, si par exemple, dans le chemin, je viens de descendre dans un open, a priori, dans mes règles de typage, je sais que j'ai forcément qu'un module. Mais le problème, c'est que mon outil de mon siteur ne sait absolument pas que c'est le cas. Donc, je me retrouve avec tous ces cas-là qui sont strictement impossibles et que je... et que je... sur lesquels je peux dire finalement, à certes files, parce qu'ils ne veulent absolument rien dire. Et lorsque j'ai simplement un, deux, trois, quatre, cinq lignes valides, ça passe encore. Donc, la définition du système de modé simplifié de Camel pour éminer les types et les thèmes, c'est sans ligne de définition et je ne veux pas avoir une centaine d'acertifaces sans possibilité d'oublier ou d'oublier un cas. Donc, il serait bien d'être typé. En plus, les chemins ne sont pas complètement invalides parce que je ne peux pas avoir par exemple un mid-dente et un mid-dente. Je peux avoir des... Je peux construire des trous qui ne vont pas avec les chemins et en gros, c'est la bonne façon de se perdre. Donc, ce type-là, il est simple à manipuler mais il y a trop de cas qui sont complètement absurdes. Donc, on va se dire, on va faire les choses un peu plus proprement. Je vais parler des dérivés, j'ai un type avec pas mal d'expressions, je vais calculer la dérivée et voir ce qui se passe. Donc, lorsque je vois la dérivée, je me dis, tiens, j'avais besoin d'avoir des hyper d'expressions, de modules, de noms, j'ai bien un open, j'ai bien un bind à gauche et à droite et pareil, pour une structure et pour une identité. Comment je reconstruis un type ou comme ça ? La solution la plus simple, c'est de dire, on va avoir un type hyper séparé qui va nous dire qu'il va combiner un trou avec un chemin qui arrive au trou avec le bon type. Donc, typiquement, si j'ai un trou à l'intérieur duquel je me retrouve avec un nom, c'est-à-dire dire que j'ai un chemin qui est arrivé avec un nom. Donc, pour aller jusqu'à un nom, les deux choix possibles, c'est soit j'ai descendu à l'intérieur d'un identifiaire, soit j'ai descendu à gauche du bind. Et après, je rentre avec la question, mais j'ai descendu d'à partir d'où ? Donc, pour un identifiaire, si j'avais un identifiaire, c'est que j'avais juste avant un module. Pour un bind left, j'avais juste avant une expression. Je vais faire la même chose. Donc, si j'arrive jusqu'à une expression, c'est-à-dire que juste avant, j'étais en train de définir un module. Pareil, si j'arrive jusqu'à un open, j'étais en train de définir une expression. Et si j'arrive à droite d'un bind, j'étais en train de définir une expression. Et j'ai un problème parce que si je prends juste ces types-là, je ne m'arrête jamais. J'ai besoin d'indiquer ici que j'étais parti au départ d'un module. Bon, pour l'instant, on va rajouter ce constructeur route et on verra ce qu'il va devenir par la suite. Donc, déjà, c'est plus clair. C'est plus clair lorsque je veux définir ma fonction up, et bien, soit je parle d'un trou avec un nom et j'avais un nom et un nom. Et donc, si j'avais un nom et une ordifiant, je remonte un trou pour un module. Si j'avais un nom et un binnet, je remonte avec un trou pour une expression. Donc, déjà, je n'ai plus ces acers-packs. Je suis rassuré, je vais pouvoir manipuler mon type sans faire des erreurs toutes. D'un autre côté, j'ai encore pas mal un certain nombre de redondances. Par exemple, si j'ai un ident même et un up, je sais forcément que je suis dans un module all, parce que les idents, ça correspond toujours à des modules all. un autre problème, c'est que dans ma structure non typée, j'avais une belle liste de chemins qui correspondaient aux sous-arbres ancêtres et je l'ai toujours. C'est juste que maintenant, elle est complètement interne et je suis obligé de la passer comme un argument de mes éléments. essentiellement, c'est le type checker qui a pris le contrôle de mon type de données. donc c'est mieux mais ce n'est pas idéal. Donc, on se retrouve avec un contraste entre un type qui est beaucoup trop laxiste sur lequel je peux avoir des étapes de chemin qui s'enchaînent et qui sont complètement invalides et un type qui est beaucoup trop fragmenté. Là, j'ai trois types pour mes chemins en fonction de où est-ce que j'arrive alors qu'avec les mains ça devrait être le même type. Et c'est justement à ce moment-là que les GADT peuvent sauver la situation parce que les GADT ça va me permettre de raffiner le lien entre les données et nos types. Mais ce qui est un peu maîtrisé comme ça, c'est pour ça que j'aime bien le présenter avec deux vues différentes. Ça peut être justement une vue saufs-tractifs où on parle d'un type qui est beaucoup trop laxiste et on va lui ajouter des contraintes pour l'empêcher de faire n'importe quoi ou une vue additive où on va partir de types différents qui foncièrement devraient être le même type mais en les réunir dans une famille. Donc typiquement, ici, mon type to name, j'ai envie de dire que c'est un path, un namp path. Pareil, mon to expression ça doit être un expression path et mon to module ça doit être un module path. Et donc, si je pars de cette idée-là, je peux être et je me dis que je vais utiliser un GADT pour additionner ces trois types qui sont finalement la même chose. J'ai une traduction assez directe entre les trois types algébriques normaux et le type algébriques que j'ai réalisé. Donc ici, mon identifiant, il avait comme argument un up to module. Donc maintenant, c'est un up module path. C'est bien la même traduction. Et je dis que forcément, lorsque j'ai un identifiant, j'ai un namp path. J'ai une autre chose. J'avais un Bindlef dont les arguments étaient un module plus un chemin qui remontent jusqu'à une expression. Donc je traduis ces arguments-là dans mon GADT et ça, ça correspond à un namp path. Je veux faire exactement la même traduction pour tout module ou tout expression. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai toujours route. Il va finir par disparaître. Donc typiquement, sur mon type global, jusqu'à présent, j'avais mon zipper qui était soit un namp all avec un namp fois un tout name, un module fois un tout module, une expression fois un tout accrussion. Mais finalement, si je remplace ces définitions-là par définition avec les mêmes pas, je me retrouve avec le fait qu'à gauche et à droite, j'ai toujours le même type. Donc finalement, je peux tout simplifier en me disant qu'un zipper qui arrive un trou de type alpha, ça va être mon trou alpha avec un chemin qui arrive jusqu'à un trou de type alpha. Par contre, j'ai un petit problème avec ce type, c'est si je donne un zipper jusqu'à un trou alpha que j'essaye de remonter. Je ne sais pas vers quel type je vais remonter. Ce que je vais faire, c'est utiliser une autre fonctionnalité déjà d'été qui est le type existentiel pour dire je défie. Bon, en fait, je m'intéresse à tous les zippers possibles. Donc, tu donnes un zipper vers n'importe quel type de chemin et je n'importe qui appelons ça un zipper. Et en fait, ces deux types-là sont plutôt ces deux types-là sont exactement les mêmes. Une fois que j'ai fait ça, c'est que je peux réécrire ma fonction up précédente sans avoir à préciser que mon ident z.all, le chemin, c'est forcément un chemin vers un module. Alors juste, je t'enverrai une seconde parce qu'il y avait une question, c'est quel est l'intérêt d'unboxer le zipper ? Donc, le unbox, il y a essentiellement trois raisons. La moins importante, c'est que un box, ça veut dire que ce constructeur-là, c'est un constructeur qui est uniquement là pour faire plaisir au système de type et je ne veux pas le voir dans ma reprise représentation mémoire. C'est pour dire, c'est essentiellement pour signaler que là, je suis en train de me faire d'amélioration au niveau du système de type. La représentation mémoire ne bouge pas. Raison 1. Raison 2, ça élimine une indirection. Donc, la représentation mémoire est légèrement plus efficace. C'est relativement mineur au camel. Et la raison 3, c'est si jamais le compilateur décide de changer la représentation par défaut, ça me permet de signaler que oui, je sais que ce serait bien d'utiliser la représentation un box par défaut. Merci beaucoup. Désolé. Donc, effectivement, c'est personnellement, je suis ça surtout pour signaler que je suis en train de faire une manipulation au niveau du système de type et pas vraiment de la représentation concrète. J'étais en train de dire que ici, finalement, tout se passe bien et le système de type de camel vérifie pour moi que tous les types entre les trous et les chemins s'alignent sans que j'ai besoin de préciser. Là, vous voyez peut-être une contrainte de type, mais c'est juste parce que j'ai réutilisé toujours les mêmes noms pour les étapes du jipper et le reste du type. C'est juste pour signaler que l'ident c'est l'ident d'un modèle et pas l'ident du chemin du jipper. Tourne-moi. Bon. C'est très bien, mais j'ai toujours mon problème que jusqu'à présent j'ai toujours mon problème que j'ai route et je n'ai pas de liste. Ce que je peux faire c'est je veux dire que sur cette définition là, c'est quand même pas très pratique d'avoir toujours un type up. Ce que je vais faire c'est que je vais factoriser ce type up hors de mon chemin. Le problème c'est que mon type up il a un type qui varie en fonction de l'identifiant. Ce qu'on va faire c'est simplement dire que finalement une étape on va le mettre ce type dans le type d'une étape. Une étape ça va être par exemple descendre dans l'identifiant lors de cette descente j'étais parti d'un chemin qui allait jusqu'à un module et je suis arrivé jusqu'à un chemin qui va jusqu'à un nom. Pareil, lorsque je descends à gauche d'un bylet donc à droite j'ai un module et j'étais parti d'une expression pour arriver jusqu'à un nom. Pareil, open donc lorsque je descends dans un open j'arrive sur un module et je partais d'une expression. Bylet je me rappelle du nom qu'il y avait à gauche et j'étais parti d'une expression pour arriver jusqu'à un module. et finalement mon chemin ça va être une série d'étapes qui vont vérifier le fait que lorsque j'avais un chemin plus haut qui partait de mon point de départ qui arrivait jusqu'à un hall qui était typé current hall et en faisant une étape en plus je suis arrivé à un nouveau type de trou donc ici ça doit être hall ça m'apprendra donc ici c'est un type hall start et un détail important il n'y a plus de type route le type route maintenant il est dans le chemin et il me dit simplement c'est donc Alice Vite qui dit simplement je suis parti de quelque part je suis arrivé exactement au même endroit et l'avantage de cette représentation c'est que j'ai toujours une liste mais cette fois-ci lorsque j'essaye de faire par exemple je peux représenter ce fragment de programme OCaml où je me suis arrêté sur un trou sur un binding simplement je peux le représenter pardon Julien B est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît merci désolé donc là j'ai une liste je viens juste de descendre dans un identifiant juste avant je venais de lier le module M et juste avant je venais de descendre dans une structure où à gauche j'avais un open A et à droite j'avais un module B est égal à ce terme donc ça c'est un chemin valide et le type checker le type checker l'a vérifié tout seul comme un bon tandis que si j'essaye de créer un chemin invalide maintenant il va me dire que cette expression ident part d'un module et descend vers un nom mais alors que alors que le identif juste avant il est voilà et le identif juste avant tiens comment ça se déclame parfois c'est pas tout à fait intuitif et le identif juste avant voilà mais ça veut dire que sur ce second identif là il aurait dû repartir d'un string pour repartir d'un string il est reparti d'un module donc ça ne marche pas général de type général de type automatique donc le zipper c'est défini déjà exactement de la même façon et c'est défini exactement de la même façon avec un peu plus de type et sur le up je retrouve je me retrouve avec finalement exactement exactement le code que j'avais sur mon code sur mon type laxiste donc avec des listes ou quasiment des listes mais si ce n'est que cette fois-ci je n'ai qu'à considérer les cas qui sont réellement possibles et si j'arrive à le retrouver ça donne aussi une expérience de développement assez assez intéressante c'est par exemple si je veux typer si je veux dire que je veux aller au sommet à partir d'un nombre je peux commencer par écrire ma fonction donc up from line il dit que je veux partir d'un string module zipper et qui était parti au départ d'un module alors et donc quels sont les chemins possibles donc là je lui ai dit en fait je crois qu'il n'y a pas de chemin possible le type shaker le type shaker me dit que non c'est faux il y a forcément il y a l'air d'avoir ce chemin là de possible je lui ai dit que non je ne crois toujours pas que ce chemin ne soit possible il dit non tu peux mettre un ident ici on va mettre plutôt une minute ce sera plus simple mais bon une fois qu'il y a ident il ne reste plus rien le type shaker me dit non tu peux aussi descendre à travers un bin left et là le type shaker est content effectivement lorsque j'ai un trou qui est un nom la seule possibilité c'est que juste avant j'étais en train de regarder un ident ou un bin left ce qui veut dire que finalement si je veux faire des choses correctes j'ai juste à faire très attention à ma définition de ces étapes là mais je n'ai besoin que de m'appeler que d'une seule fois et donc typiquement on va regarder les déficients un peu plus effrayantes donc ça c'est le code du véritable système de modules simplifiés de camel utilisés pour indépendance où on a des open des inclus des signes inclus des bind des bind des modules récursifs etc on a une centaine de lignes de définition à côté de ça on a on a la définition du zipper correspondant qui fait très attention à dire donc lorsque j'introuve de type expression je viens d'un open etc il y a aussi une centaine de lignes et ça permet lorsqu'on implémente un fold un fold générique sur 500 lignes avec pas mal d'états et de monades dans tous les coins d'être certain qu'on n'a rien oublié même s'il y a 500 lignes de code on peut aussi faire des choses amusantes comme par exemple un printer générique sur le zipper pour vérifier que son algorithme fonctionne correctement donc je crois que je suis à peu près à la fin de ce talk donc en méchant en conclusion le zipper c'est un secteur relativement intéressant pour décomposer un calcul pour une traversée surtout sur des types complexes où on veut pouvoir s'arrêter ou tester aussi donc c'est un point sur lequel je me suis rendu compte plus tard c'est aussi très utile d'avoir un zipper pour faire des tests parce que ça permet de faire échouer la traversée à des points exotiques que donc on ne testerait pas forcément avec des programmes réels parce qu'on ne penserait pas alors qu'écrire finalement écrire une fonction extérieure qui va manipuler le zipper et qui va échouer à des endroits aléatoires c'est beaucoup plus simple donc si on ne fait pas très attention ces zippers peuvent devenir soit trop complexes soit trop relaxifs sur des types hétérogènes mais en fait en utilisant des EADT c'est possible de reprendre le contrôle de sa représentation de données des grilles du type shaker pour éviter à la fois des types invalides de la redondance tout en gardant une représentation agréable et je crois qu'il ne reste plus qu'à trouver comment désactiver le partage d'écran magnifique mille merci si jamais vous avez des questions vous pouvez soit les poser à l'oral soit à l'écrit et puis quelqu'un les restituera j'ai trouvé ça hyper intéressant très rapide mais très intéressant moi j'ai quand même une question donc je sais que ce projet vise à produire une implémentation alternative de OCamlDep qui permet de calculer toutes les dépendances au niveau médical d'un projet et je voudrais savoir dans quel contexte tu fais ce projet et quels étaient les problèmes d'OCamlDep que tu as envie de solutionner donc le contexte c'est essentiellement essentiellement un projet essentiellement un projet de valiseur pour l'instant j'espère à terme j'espère à terme l'intégrer à Dune et donc le problème d'OCamlDep c'est qu'OCamlDep a une vue très locale et très syntaxique du système de module donc il y a beaucoup de situations dans lesquelles il y a beaucoup de situations dans lesquelles OCamlDep va se tromper sur l'indépendance parce par défaut OCamlDep essaie de faire une surrapproximation il y arrive dans 95% des cas mais c'est toujours une surrapproximation ce qui veut dire que si OCamlDep dit qu'un fichier A dépend de B et de C peut-être en fait il ne dépend que de C parce qu'il y a des coins plus ou moins obscurs qui n'en sont pas couverts est-ce que je vais peut-être un exemple oui en trichant typiquement sur ce module-là OCamlDep OCamlDep va penser que tous les modules sont d'indépendance quel gros nul c'est OCamlDep je regarde ou voyons est-ce que je vais retrouver des problèmes donc mon musée des horreurs ah voilà donc typiquement l'exemple que je ne veux même pas traiter donc j'ai un fichier un point mail sur lequel je crée un module M à partir d'un module de première classe je l'ouvre et ensuite j'ouvre j'ouvre un module A et la question c'est où vient ce module A et c'est strictement impossible à savoir sans typer cette partie-là et typer cette partie-là ça demande de tirer tout le type chez CarroCaml et donc ça n'y Codep ni OCamlDep ne vont le faire mais par exemple typiquement si j'ai un fichier A.ml qui ouvre un module B puis ouvre un module A la question c'est est-ce que A dépend de lui-même parce que B.ml pourrait définir un sous-module A et lorsque je venais juste d'ouvrir B j'ai changé la définition du module A donc ça veut dire qu'en fait A ne dépend que de B et il n'a pas une dépendance sur lui-même donc il y a toute une série de problèmes comme ça sur lesquels pour pouvoir définir proprement la dépendance d'un fichier j'ai besoin de connaître essentiellement les types de modules de tout un projet et le problème c'est que si je suis à l'étape où j'essaie de connaître les dépendances pour pouvoir complier mon projet je n'ai pas encore les types de modules donc il faut arriver à briser cette dépendance circulaire dans lequel il y a des dépendances et CODEPT fait ça en utilisant ces hyperdévaluations qui permet d'interrompre l'évaluation des dépendances de A lorsqu'ils se rendent compte que je suis en train d'ouvrir un module externe et que donc il faudrait bien mieux savoir ce qu'il y a dans mon module externe avant de poursuivre voilà merci beaucoup c'est une réponse extrêmement claire et très bien illustrée est-ce que d'autres personnes dans le crowd ont des questions en tout cas c'est vraiment extrêmement chouette de voir on a une question de Stéphane Tanouka qui nous dit est-ce un zar qu'on retombe sur les propriétés de dérivation est-ce que c'est un zar qu'on retombe c'est un zar c'est un zar qu'on retombe c'est un zar qu'on retombe c'est un zar est-ce que ça va en termes de manière formelle est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux ou est-ce que c'est complètement fort c'est une bonne question c'est donc le problème donc ce qui est clair c'est ces deux règles-là ce sont clairement ce sont clairement les règles les règles d'une dérivation formelle donc ça ça suffit pour défier ces règles je ne rappelle plus c'est un anodiffé ancien quel que soit le nom de la structure donc c'est vraiment les règles les règles suffisantes pour définir ce que c'est qu'une dérivation formelle après le problème pour monter à partir de la dérivation formelle sur les dérivés plus classiques je trouve que tu manques un peu de propriété pour vraiment parler de dérivation mais oui donc juste ce noyau-là de règles c'est vraiment les règles d'une dérivation et c'est lié au fait que sur la dérivée aussi tu te retrouves avec des contraintes de n'avoir qu'un seul trou dans le sens que vu que sur la dérivation tu vas éliminer les termes d'ordre 2 tu as la contrainte lorsque tu vas calculer le df de x le df de x c'est d'avoir qu'un seul dx et pas deux termes en dx donc tu as ce lien-là c'est pas très clair pour moi que tu parlais vraiment beaucoup plus loin ok merci beaucoup n'hésitez pas à poser d'autres questions et donc avant que Stéphane ah la connexion via les séries formelles évoquées plus tôt dans le talk suggère que c'est vraiment une dérivée dans un sens proche de celui de l'analyse c'est plus de l'ordre de l'affirmation que de la question donc après ça va marcher effectivement après c'est toujours le problème des séries formelles qui sont manipulées avec des règles relativement formelles et donc typiquement ici je ne fais pas vraiment une division je suis en train d'utiliser je suis en train d'utiliser le fait que 1 sur 1 moins x c'est une représentation concise de la série 1 plus x plus x au carré plus x au cube plus x au puissance 4 et il se trouve que passer par une division c'est une manière simple de un peu cacher cette expansion sous forme de série infigure donc il y a un lien au moins sur les fonctions de le bord et les dérivations sur ces fonctions là après je ne sais pas si ça peut vraiment s'étendre beaucoup plus loin alors moi je vais reposer une question parce que je trouve ça trop cool quand on pose plein de questions en fait en général je pense que beaucoup d'utilisateurs de Camel ou de Haskell vont pouvoir valider ce que je vais dire mais en fait dès qu'on découvre ce que sont les types algébriques généralisés on a envie d'en mettre partout et donc une astuce d'implémentation est de tout définir avec des GADT puis après d'enlever les GADT pour les transformants en types algébriques normaux quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin soit de constructeurs non surjectifs soit d'égalité de type local est-ce que toi tu as une méthode où tu peux savoir vraiment d'entrée de jeu que tu auras besoin d'un GADT ou alors tu tâtonnes aussi j'aurais tendance à dire que je tâtonne aussi mais après on va dire je tâtonne aussi c'est-à-dire cette dualité avec ces deux types où finalement tu sens bien que ton type de données ton type de données est coincé entre deux types deux types normaux avec un qui est un qui est beaucoup trop laxiste parce que tu aimerais bien éviter quelques situations absurdes et un qui est beaucoup trop fragmenté sur lequel tu as fait beaucoup trop de gestion administrative de petits fragments qui viscéralement tu sens bien qu'il devrait être le même c'est généralement un bon signe qu'effectivement un GADT ça doit pouvoir tu vas pouvoir le placer au milieu et faire les bons compromis toi-même à la main je vois mais oui sinon tout faire par des GADT et les éminer lorsque c'est possible ça marche matrimon bien voire même situation parfois préférable tout faire avec des GADT à l'intérieur et ensuite réussir à les dissimuler dans l'interface utilisateur c'est aussi c'est parfois encore mieux vu que ça te permet d'avoir la puissance de GADT lorsque tu as besoin pour avoir des représentations efficaces ou faire du bookkeeping sans avoir besoin d'exposer toute la complexité à l'utilisateur au final merci beaucoup alors est-ce qu'il y a à quoi un PPX pour dériver les zippers enfin un PPX deriving pour les zippers quand on saura comment dériver des valeurs avec des GADT pardon oui ce serait ce serait possible effectivement après ce serait possible et comme ce soit avec les PPX la question c'est réussir à faire un PPX qui est suffisamment flexible pour pouvoir donner le pouvoir à l'utilisateur lorsque j'aurai besoin de prendre des décisions intelligentes typiquement lorsqu'on a des ici typiquement je me retrouve avec des règles la règle de dérivation pour liste elle est relativement spécifique on se retrouve à dire dès que j'ai une liste je coupe une liste à gauche et une liste à droite ce qui ne correspond pas tout à fait à la dérivation automatique tu as besoin de reformuler légèrement la dérivation automatique pour avoir cette expression qui passe bien donc il faut pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de dire attention sur cette dérivation là j'ai une façon plus intelligente de faire que ce que tu vas essayer de faire et puis très souvent je pense qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à implémenter le PPX mais beaucoup moins pour le maintenir il paraît que c'est plus simple avec le PPX tout à fait je suis hyper mauvaise langue après le problème après à moins d'être un peu mauvaise langue le problème de PPX libre c'est que pour pouvoir l'utiliser il faut avoir déjà implémenté un PPX soit même sans PPX libre et avoir essayé de le maintenir pour comprendre à quel point c'est bien le PPX libre sinon on ne comprend pas la documentation il n'y a pas de documentation c'est un peu autre débat on est mauvaise langue on est très mauvaise langue et donc comme il n'y a pas d'autres questions moi je vais terminer par une dernière question qui n'a pas grand chose à voir avec la présentation mais que j'ai trouvé extrêmement intéressante mille merci enfin vraiment c'est hyper chouette de voir un autre usage des types algébriques généralisés que le fameux interpréteur c'est vraiment chouette et puis là c'est vraiment la partie l'exhaustivité le côté très famille inductive utilisé donc c'est hyper chouette et donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Kavel qui devrait arriver comme je pense que tu as une vision assez précise de ce qui va venir donc ce qui va arriver donc le planning a très court donc le planning a très court terme donc sur 4.12 qui devrait arriver dans les semaines qui viennent qui viennent on attend un peu Merlin parce que la grande nouveauté c'est une bonne partie du travail des convergences entre multicores au Kavel et la version normale de Kavel on a finalement un plan très concret pour avoir une version multicore au Kavel de base qu'on a nommé au Kavel 5 bientôt on va dire peut-être la fin de cette année peut-être l'an prochain et donc avec une idée c'est que dès maintenant on a commencé le travail de convergence du runtime pour que la différence entre le runtime multicore et le runtime vanilla soit essentiellement le garbage collecteur concurrent et c'est essentiellement tout donc ça sur 4.12 on a déjà bien avancé qu'est-ce qu'on a sur 4.12 ah oui pour les GDT on a des annotations pour les types injectifs donc les types les paramètres injectifs ça permet de conserver des inégalités à travers les abstractions c'est qu'il y a un problème qu'on rencontre parfois avec les GDT c'est qu'ils ont un type alpha T et qu'on veut se rappeler que alpha T est différent de beta T lorsque alpha est différent de beta il faut pour l'instant on ne peut pas le faire si le type T est complément stré donc 4.12 on pourra le faire sinon ah oui sur 4.12 il y aura la version officielle du port pour Mac OS 1 et je pense que c'est tout pour les features de Camel pour les features à proprement parler sur 4.13 donc sur le côté que je connais un peu mieux il y a toujours toujours un travail en cours sur le type shaker pour le nettoyer avoir deux gros deux grosses propositions pour améliorer les erreurs sur les types de modules une qui est basée sur le diffing sur le diffing pour les arguments de frontières que j'ai créés en collaboration avec Gabriel Radan et une autre qui s'intéresse plus aux questions des types expliquer plus simplement pourquoi deux modules ne sont pas équivalents qui est un travail supervisé par Léon White ah oui grande nouveauté aussi de 4.12 c'est maintenant on a des noms pour les warnings donc ce ne sera plus nécessaire de se rappeler que le warning 4 ça correspond au fragile pattern match ça a déjà été merger ça a déjà été fusionné pour les noms de warnings ça a déjà été fusionné magnifique magnifique incroyable c'est vraiment la killer feature ultime c'est bien pratique ok en tout cas mille merci pour cette présentation on a des noms on a des noms